Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en standard, un nouveau deck dont on a envie de vous présenter les synergies nouvelles qui sont arrivées avec New Capena. Pour l'Explorer, ne vous inquiétez pas, on va traiter le format, ça arrive. Pour les deck budgets, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on vous présente des dingueries. Ça va faire plaisir, ça va être cool. Avant toute chose, on vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de lundi, que demain soir à 19h, jeudi soir, on est en live avec notre partenaire Beats. Qu'est-ce que c'est Beats ? C'est une appli d'enchaire en live sur des objets à collectionner pour vendre des cartes. À la base, ils se sont lancés en 2021 sur les cartes Pokémon, c'est une startup française. Ils ont envie de s'ouvrir au marché d'autres TCG, notamment Magic. Ils ont fait appel à nos services pour savoir si on voulait faire un live sur leur application. Merci énormément à Beats de participer à notre professionnalisation. Nous proposer des partenariats comme ça, ça fait toujours plaisir. Ils nous ont laissé carte blanche sur le concept et sur la vente à opérer, bien évidemment. C'est une application directement que vous téléchargez sur le Play Store de votre téléphone. Vous avez un code parrainage qui s'affiche maintenant à l'écran VALPL en majuscule. C'est nous. C'est nous. Vous rentrez dans un giveaway en téléchargeant l'appli qui vous permet de gagner des boosters collector New Capena. En mettant le code. Ça nous soutient et ça vous aide aussi évidemment si jamais vous téléchargez l'appli Beats. Du coup, vous pouvez demain soir venir nous voir en live à 19h. Qu'est-ce qu'on va vous proposer à la vente ? Eh bien, tout simplement, un petit box break d'une boîte collector New Capena. C'est un bel item, un bel objet. C'est très très beau. Ce qu'on va faire, c'est que chaque booster sera mis en vente et on ouvrira du coup, une fois que le booster sera vendu, on ouvrira le contenu en live et on vous l'enverra directement chez vous. Un envoi soigné, bien évidemment. On pourra mettre une petite griffe, une petite signature pour ceux qui le veulent. Vous nous direz bien évidemment et voilà, ça se passe demain soir à 19h. Venez nous voir nombreux. Régalez. Et c'est sur le Play Store, il n'y a pas de lien en description, c'est à vous sur votre petit téléphone, l'appli Beats. C'est littéralement un mix entre Twitch et eBay, c'est des enchères en live. N'importe qui peut être vendeur, n'importe qui peut être acheteur. Il y a plein de vendeurs sur la plateforme et ça vous permet peut-être de déceler, de trouver quelques petites pépites tout en ayant un stream interactif, partager votre passion avec la personne. En plus, ça veut s'ouvrir à d'autres objets de collection à terme, suivant les gens qui souhaitent en vendre. Donc ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup à Beats de nous avoir contacté pour cette OP qui est quand même très sympa parce qu'on vous régale avec des boussures collecteurs gratuits avec le code parrainage. On vous permet de découvrir peut-être une application cool. Franchement, régaler, régalo. Merci aussi du coup, on profite à Playin by Magic Bazaar qui est notre sponsor qui n'a rien à voir avec cette OP, mais qui font aussi des lives sur Beats. Code ValetPL 2022 sur la boutique, ça vous donne 50% de bonnes vitalités supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous. Et je crois qu'on part juste sur... Mais on est juste typard. Quel des deux ? Oh, le deuxième. Celui-là ? Oui. Let's go. Let's go. Qu'est-ce qu'on a dans notre boussures ? Alors vous le savez, c'est dans la miniature et dans le titre. Mais moi, je ne sais pas. Allez, le petit banc de Falco. Falco qui est une carte que tu aimais beaucoup lors des reveals. Yep. Qui marche très très bien avec toute la synergie marqueur que l'on peut avoir dans le standard. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer entre guillemets des cartes de bouss à côté. C'est que juste les bonnes cartes naturelles du standard, il se trouve qu'elles ont des synergies marqueurs qui fitent particulièrement bien avec Falco. Donc le but ici, c'est d'essayer de faire une stratégie le plus mid-range possible. De tenir le mieux le board possible pour avoir plein de marqueurs à mettre sur nos créatures. Et pouvoir, une fois que Falco est installé, littéralement faire n'importe quoi. Exactement. Quel est le but du propos ? Falco, spara, tisseur de pacte, 4 manants en bante, vol piétinement 3-3, oise et démons à légendaire. Il arrive avec un marqueur bouclier sur lui, donc il se protège très bien. Il nous permet de regarder la carte d'utilisation de la bibliothèque à tout moment. Et de regarder par révéler. Donc ça, c'est bien aussi. Et ce qui nous permet surtout, l'effet le plus fort, c'est de lancer des sorts depuis le dossier de la bibliothèque. Donc toutes les cartes qui ne sont pas des terrains du coup. En payant leur coup de mana et en retirant un marqueur n'importe lequel d'une créature que l'on contrôle. Du coup, synergie marqueur forcément pour pouvoir jouer plein de cartes avec Falco, spara. Même si on joue assez low mana dans ce deck souvent. Donc le but n'est pas non plus de jouer un milliard de spells. Mais juste en fait de garder les cartes qu'on a en main potentiellement. Et d'avoir une carte de plus ou deux cartes de plus dans notre main avec les cartes du dessus. De les jouer ainsi. Aspirante Luminarque, c'est un marqueur par tour. Donc ça veut dire qu'on joue une carte par tour avec Falco. Personnel d'accueil du gala, c'est souvent un marqueur par tour aussi. Puisqu'il suffit de jouer une créature pour qu'il prenne un marqueur. Clashroder, c'est un marqueur par tour si on attaque. Falco, il arrive avec un marqueur également. Et Ascendance des courtiers, bon bah ça c'est autant de marqueurs que vous avez de créatures. Si vous avez un ou deux tours d'Ascendance des courtiers, ça va très vite. Déjà c'est aplatissant pour votre adversaire, c'est une carte qui est très puissante quand vous avez du board. Mais si vous n'avez pas de board, c'est une carte qui n'est pas puissante parce qu'elle ne fait rien. Ça marche très bien avec la vagabonde parce que vous mettez aussi des marqueurs sur vos plans au cœur. Exactement. Et ça c'est super cool. Alors vous ne pouvez pas retirer de marqueur pour Falco par contre, attention. C'est des marqueurs que tu peux entretenir ta vagabonde. Mais tu en joues de tiens exactement. Donc vous pouvez faire tous les tours de deux et ne jamais tuer votre impératrice. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait en plus ? Elle met un marqueur. Donc ça marche encore une fois très très bien avec ce Falco. Autour de ça, on a des gestions avec 4 4 tares brutaux. 4 4 tares brutales qui permettent du coup de tout gérer. Notamment les tokens, il y en a tout le temps qui traînent, ça dégage. Marche de la lumière, Fantasmagorique. Qui est aussi une très bonne gestion avec un petit puits portable qui traîne. Un ange de la Légion en one slot qui permet d'aller chercher les autres. Et qui sont très importants pour passer au-dessus. Falco peut passer au-dessus naturellement. Vol piétinement, ça marche très bien. Mais l'adversaire va essayer de le gérer très vite. Du coup, l'ange de la Légion, ça vous assure en fait, une fois que vous le touchez, de trouver les autres. Et Falco permet de creuser dans le deck. Du coup, de trouver votre ange de la Légion. Donc ça marche très bien. Dernière carte, Aubergis. Qui nous amène dans nos tours 4 très importants. Très puissants. Et aussi qui nous fixe avec le jeton trésor. Parce qu'on joue quand même une base plutôt blanche. Splash et verte. Et un tout petit peu bleu pour ces cartes-là. C'est un vrai Célestnia Splash et bleu en fait. Un plutôt vrai Célestnia ? Ok. Parce que je voyais tous les doubles blancs, je me suis dit. Ouais, t'as plus de blancs. Mais on a une bonne base Célestnia. Parce qu'on a beaucoup d'orly game en Célestnia. Et par contre, c'est vrai que le bleu est vraiment splashé. Si et là, quoi. Il n'y a aucun langue qui donne que du bleu pour le coup. Mais l'Aubergiste, il est important pour ce fameux splash bleu. Qui notamment après side, prend encore plus de sens avec les négations. Et aussi pour faire la transition et le pont vers les drop 4. Ça marche très très bien. La seule carte que je n'ai pas réussi à intégrer dans ce brou-là, c'est Shao Desika. Je pense que ça s'intègrerait bien. Mais que ça serait trop lourd. En fait, on ne peut pas avoir à la fois Falco et Shao Desika. Ça ferait trop de drop 4. Mais ça fait partie des assez bonnes cartes. Et à noter qu'effectivement, le Lange de la Légion, il est vachement bien pour passer en fly. Parce qu'il va taper dans les Omnixilis de l'adversaire. Et petit trick, faites attention. Quand votre annonce du mariage et votre ascendance des courtiers trigger, mettez-vous en full control pour pouvoir ordonner dans le bon sens. Histoire d'avoir d'abord le token et après les marqueurs. C'est deux cartes d'ailleurs qui s'énergisent très très bien l'une avec l'autre. Sans full control, ça marche. C'est dans les options de jeu si jamais... Oui, tu peux demander à... Ordre automatique et capacité déclenchée, vous décochez. Et comme ça, ça vous le proposera chaque fois. Ça vous le proposera quand même. Dans le side, des puits portables, absence fatidique, les trois ans de la Légion évidemment. Une Augur de l'automne. Pourquoi cela ? Parce qu'on ne peut pas jouer les landes avec Falco. Du coup, Augur permet de jouer les landes du dessus. Et ça s'énergisse très bien. Ça c'est bien justement dans les mirrors en fait. Pour ceux qui vont aussi jouer Falco ou des decks très mid-range qui veulent prendre le board. Augur de l'automne, c'est une condition de victoire. Ça vous permet de faire plus de value que votre adversaire. Mais c'est une carte qui est médiocre dans la plupart des autres match-up. Donc du coup, je l'ai plutôt laissé dans le side. Les trois négations évidemment pour pouvoir dire non à tous les cartes non créatures du format assez méchantes. Les entraves sort d'élite, c'est pour faire le split avec Qatar Brutale lorsqu'il n'y a pas de carte à exiler. Et garde du Sanctuaire, c'est une carte que je teste actuellement parce que je l'aime beaucoup. Ouais, c'est une bonne carte. Ça a l'air d'être bien dans certains match-up. Mirrors de mid-range encore. Voilà, typiquement les mirrors. Peut-être même les decks contrôlent s'ils n'exhibent pas tant que ça. Ouais, ça dépend de quelles sont les réponses de ton opo. S'il a des Rifter Charm ou des... Comment ça s'appelle ? Ou des versées disparaissances, pas ouf. Ouais, genre les decks IZ-Control à mon avis, ça doit bien les faire chier. Ouais, par exemple. Ils doivent contrer Ubuntu mais... Du coup, maintenant, c'est pas le bon deck. Bande Falco, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut rencontrer ? Je pense que les mid-range, on aime bien, on graille bien. Les decks Obnixilis, en fait, on s'en sort très très bien parce qu'il va mettre d'Obnixilis, on va perdre des PV, on va taper dedans avec notre board qui est vite gros. Donc ça, c'est plutôt des bons match-up. Les mauvais match-up, c'est les decks très contrôlent, les decks avec beaucoup de vrace. Hier, typiquement, j'ai joué contre Orzhov mid-range avec 4 Domskars, 4 Mitouk. Encore que Mitouk, on peut faire des sorties avec ce deck qui battent Mitouk, notamment quand on commence, parce que l'ascendance des courtiers grossit tous les tournois. Ce qui est rigolo, c'est que t'as une partie de ton deck qui bat Mitouk, notamment avec justement l'ascendance parce que ça grossit ton board et du coup, le Mitouk, des fois, il est hors tempo pour pouvoir tuer ton t-bet. Et en même temps, l'autre partie de ton deck, notamment les marqueurs boucliers de Falco, aiment bien voir Domskars parce que Domskars, ça tue pas Falco. C'est un peu compliqué de tourner autour des cartes de l'adversaire de la bonne manière. Disons qu'on peut s'en sortir. Oui, oui, ça va. C'est pas instant, on est mort. Parce que les synergies marqueurs comme ça, ça me reçoit le bras tout le temps. Non, non, celle-là, on a un vrai deck midrange qui a des marqueurs par les féricochés, mais il n'y a pas une synergie vraiment assumée, full marqueur avec plein de petits drop 1 et tout. Il y a des decks qui ressemblent un peu à ça, mais là, non, c'est pas le but. Attention au cap du Mikru, vu qu'il grésillait tout à l'heure. Ah. J'espère qu'il ne grésille pas. Alors, désolé pour le grésillement de la vidéo de lundi, je ne sais pas s'ils étaient très chiants ou pas. Je pense que ça va. J'ai eu un souci de Mikru. Je pense qu'ils n'étaient pas trop chiants. Viens, on l'ouvre la boîte maintenant. Allez, du coup, on ne fait pas l'OP. On l'ouvre d'une booster. Ça, ça sent le match nul, non ? Ah ouais. Ah, ce bruit comme ça, là. Pourquoi ? Ce temps d'attente. Ce n'est pas le bruit normal. Ah non, c'est bon. Ok. Je ne sais pas au bout d'une minute, genre annulé. Ah oui, annulé. Ah non, ça va être un match de merde. Ça sent le match de merde. Non, non, pas du tout. Je vais en premier. C'est juste équipe. C'est parfait, ça. C'est aubergiste dans Falco. Baisse-donc un peu ce son, là, qui est super fort. J'avais augmenté pour rien. C'est-tu ? Bah, let's go, écoute. Plage des Zerty. Là, tu fais très bonne sortie. Oui. Genre personnel dans annonce. C'est là où ton aubergiste n'a pas tant d'utilité que ça, mais ce n'est pas grave, quoi. Personnel, là, plutôt ? Ouais, personnel dans annonce dans Falco, ça me paraît sweeto. Et si jamais tu ne peux pas Falco, parce que tu n'as pas trouvé de land, tu mettra juste un trésor sur ton personnel, au pire. Avec ton personnel. Ouais. Oh. Alors, rune, c'est un deck qui est super fort dans le format. Ça défonce les jeux Omnixilis. Par contre, je ne sais pas ce que ça fait contre nous. Je mets annonce, hein. Ouais, je crois que tu fais annonce et que tu mets un trésor pour être sûr de Falco. Pas d'attaque. Trésor engagé. On risque d'avoir du mal aussi contre rune, si on ne trouve pas nos marges et nos filles. Ça dépend à quel point il fait n'importe quoi. S'il a la petite synergie du drop 2 et du drop 3 qui font que les runes sont gratuites, on peut se prendre, ok, une grosse pêche. Ouais. S'il ne l'a pas... Quand tu parles d'une grosse pêche, tu parles d'une merde ? Ouais. Ok. Bah, soit un free un peu trop gros, paf, soit vraiment une merde. Ok. Je voulais savoir, je n'étais pas sûr. Falco ou plutôt Ascendance ici ? Ascendance, j'aime bien, là. On va commencer à faire du board et tout. Ça peut bien landiguer. Je vais lander ça. Ok, vas-y, on digue. On digue, on digue. On digue du cul. Hop. Ouais, c'est bon, c'est dans le bon sens. Token, on lui met un petit marqueur, je crois. Ouais. Tu vois, le board, là, il est déjà bien solide, quoi. Ouais, il faut essayer d'établir le board le plus solide possible pour que ses bêtes piétinement grossies ne soient pas ingérables, quoi. Ok, le boucle, c'est... Camille, bon, ça va être un peu costaud. Un peu chiant. C'est un vrai très bon deck de début de format. Rune, j'ai perdu à chaque fois que je l'ai rencontré, notamment avec les jeux Omnixilis. Tu poses Omnixilis, il fait « Ah ouais ? » Bah, rien à foutre. Ah, il trouve des runes dans des runes dans des runes. Ouais, c'est pas trop dur avec son deck, cela dit. Bon, 5 points, écoute. On va prendre 5 points. On va pas trade ça. Et là, tu veux trouver tes marges, tes... Ok, je peux faire 2 aubergies, ça c'est rentre, mais plein de marqueurs. C'est pas mal de gagner, ouais, des PV, quoi. Faire un trésor, gagner 2 PV. Tu veux gagner 2 PV, là ? De toute façon, je vais faire tous les effets, donc... Où il serait ? Hop. Ah, c'est des trésors différents suivant l'extension, du coup. Le PV. Là, je peux aspirante ou pas ? Je crois que tu le veux, hein. Je crois que tu veux essayer de faire le plus gros board possible pour le désinciter à attaquer, si tu veux. Trésor engagé, du coup. Marker ici. Je fais juste une grosse bête. Ouais. Et je répartis le reste. Et là, normalement, quand tu castes Falco le tour d'après, t'es censé pouvoir commencer à faire nain. Maintenant, on est repassé à 20, et on a un board qui le solutionne très mal. Même s'il fait une 20-20, là, vraiment, je mets toutes mes bêtes dessus. On a un board, mon pote. Ah, tu sais où mon board ? D'une largeur, mon gars. Personnel d'accueil du gala, je te dis qu'il ne faut pas les emmerder. Non, non, non. J'ai connu un gala il y a quelques jours. Je peux te dire que le personnel était plus sympa. Je crois que tu allais me dire qu'on pouvait plus les emmerder. Alors que non. Règne de Michiko, c'est pas mal. Ouais, ça va. Ah, 2, c'est vraiment pas mal, oui. 2 sur 16 cartes, c'est vraiment pas mal. On va prendre 18 points, je crois. Ah, tu ne traites pas à 17, gros. Le tour d'après, de toute façon, ça ne fait plus rien, Règne. 8, 11. Ça retrigger le tour d'après, Règne ? Ouais, les 2. Oh, putain. Si ça retrigger, tu fais comment ? Bah, je bloquerai. Ok. Oui, c'est vrai que tu auras plus à éponger, cela dit. Putain, quand même, le malotru, quoi. Bon, bah, Falco, hein. Oh, putain. Il manque un mana. Il faut faire les 2. Ah ouais, mais Falco, quand même. Ah, Falco, hein. Falco, quand même. Oh, bah voilà. Mec, ultime. C'est ça, c'est vrai qu'on aurait pu en avant. Je crois que je gagne 2 pebs. Mais non, mais attends, tu ne peux pas le caster. De quoi ? Bah, on n'a pas le 3 mana. Mais non, mais les tours d'après. Ah oui, mais bon, ça casse les couilles. Ah bah oui, ça casse les couilles. On va quand même prendre une patate de fort. De fort, hein. Eh oui. Bah, oui. Suis, hein. Je ne t'attaque pas. Ah non, hein. Mais non, hein. Je ne crois pas. L'avantage, c'est que ça trigger maintenant. Oh, il a un double règne de Michiko, quoi. Je n'en reviens pas. C'est un avantage que ça trigger maintenant ? Oui, il met moins de marqueurs, mais... Il est à 43. Ça, ce n'est pas un problème. Non. Non, mais par contre, genre la sortie qu'il fait, là. Grosse et ruine. Franchement, ça fait toujours ça. Et genre, avec cette sortie, avant de jouer ça... Non, double Michiko, pas nécessairement. Mais genre, au bout d'un moment, trouver un... En fait, le deck pioche tellement que trouver un Scal, c'est normal, quoi. Il ne joue pas son autre ennemi, Michiko ? Ça nous tuait. Je ne sais pas si ça nous tuait. Ah, bah... C'était pas mal, hein. Là, il y a beaucoup à bloquer, quand même. Moi, j'attaquerai aussi avec la 19 poulet. Il est sympa, quoi. 10, 14... Et avec la 9-9, tu veux donner les aubergistes, plutôt ? Non, non. Ça fait gagner des pf, c'est bien. Ok. 19, ouais, je suis bon, là. Bah, je ne sais pas, t'as compté. 10, 19, 23. Ouais. Ou je peux mettre Falco, il ne meurt pas. Mieux ? C'est vrai qu'il ne va pas gérer Falco, en vrai. 10. Ouais, c'est bon. Vas-y. Alors, quoi que les deux pf, c'est peut-être plus intéressant qu'un marqueur comme ça. Peut-être aussi, ouais. Et du coup, là, tu mets combien, là ? Là, je mets 18. 18, il faut que tu rajoutes. Il faut que j'en mette lui. Ok. De toute façon, il ne va pas taper Falco. J'aurais tapé aussi avec l'autre bête. Bah ouais, moi aussi. De ouf. Oh là là, la distribution, quoi. Pif. Paf. Pouf. Ok. Exil, ça. T'as d'abord un petit personnel à jouer. On ne va pas se priver, si ça ne t'embête pas. De pev, non ? Ouais, je crois que là où on en est, maintenant, c'est les pev. Et là, tu veux exiler la 19, je pense. J'enlève pas, ça. Tu préfères enlever Visiteur ? Non, non, non. Genre, Visiteur, au moins, ça ne pétine pas, quoi. C'est beau, quand même, ce qui se passe. J'adore cette carte. Ouais, c'est fort. Il est juste attaqué avec Falco. Et il y a un moment où... Tu peux aussi attaquer avec ta 9, 9. Non, il peut donner la célérité. On a peur ? On a peur, quand même. J'ai un peu peur, on est K14, entre guillemets. Après, il n'a pas de vracin. Donc, vraiment, mes bêtes ne vont faire qu'être grosse. Non, mais je ne sais pas. Genre, il est capable de faire une 60, 60 à un moment donné. Ça fait quoi, déjà, Michiko ? C'est aussi fort que tu as dans Enchantement Artefact. Tu vois, ça devient vite débile. Tu mets une run de piétinement. On a passé combien de runes ? Deux runes rouges, déjà. Ah, deux runes rouges, c'est pas mal. C'est pas mal. Il doit lui rester trois runes vertes et deux runes rouges, et peut-être une ou deux runes de Lifelink. Putain, il joue un deck avec trois règnes de Michiko. C'est un porc. C'est le problème qu'avec Falco, on soit capable de le grinder. Je pense. Genre, vraiment, ses bêtes sont énormes, et les nôtres sont au moins aussi grosses, voire plus. Les nôtres sont sèches. Tout simplement. Nos bêtes sont sèches. Mec, il est... Gainé. Il est juste gainé, le personnel d'AQ. Nos bêtes, nous, elles sont fites. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, là, c'est fast-fou, là. Un peu, oui. Un peu. Berk. Caca Berk. Ah, ben, loupé. Bloqué par le land. C'est pas grave. Non. Bon, là, tu vas juste lui-aîche dessus, si je puis me permettre. Ah, j'y vais, regarde. Je gagne des pevs et tout. Bon, il gagne juste plein de pevs. On sait jamais. Ascendance. Falco, 6 points. Il n'y a pas la portée, là ? Falco, 7 points. Dans son bord à la con. Il n'y a pas la... T'as pas regardé si il y avait la portée ? Non, je le savais, il n'y avait pas la portée. Ah, ok. J'aurais été très étonné, en tout cas, avec la 10 fois. Ça, c'est du... C'est de la belle bête, ça. C'est pas mal, ça. C'est de la belle bête. Après, là, il va nous mettre une source. Il y a des chances, ça. Il va refaire un truc d'escalde, l'histoire d'eux ? Non, mais il peut rejoindre Michiko, là ? Je te le dis, il va le faire. De quoi, scalde ? Ah oui, il va faire un scalde. Ah oui, de sa main. Je croyais qu'avec restauration, il pouvait. Pourquoi il a mis une rune sur la plus petite ? Je ne sais pas. Ça m'arrange. Ouais. Il va encore gagner des PV, il est chiant. Ah, si là, le truc qui fait voler, on est baisé. Normalement, ça ne joue pas ça, mais écoute, on peut être surpris. Lui, il joue tout, hein ? Oui, oui, on peut être surpris par les gens. Toujours. Vous savez ce qui m'est arrivé hier en draft ? Non, tu ne sais pas. Non. J'étais vraiment à la bourre pour aller à un rendez-vous chez Ofthalmo. Du coup, je me dis, tiens, je vais relancer une game. C'est beaucoup ce qu'il te fait. C'est beaucoup, oui. Je me dis, tiens, je relance une game. Et qu'est-ce qui se passe quand je relance une game ? Elle se finit à la meule. Ah, trop bien. Et j'ai gagné. Eh bien, GG. C'est 20 points, là. 12. Donne les deux avec les deux aubergistes. Tu gardes un personnel de gala, c'est trop important. Oui. Et ça meurt, hein ? Il m'a bien bandé, je préfère vous préciser. Je préfère vous dire que My Swagger, là, s'il pouvait retourner faire de la musique, je préférerais, quoi. Deux landes, excellent. Bien, je crois que c'est un beau zéjou. Ce n'est pas un. Ça serait vachement bien. Oui, mais tu vas pouvoir retourner un Catar Brutale et ça, ça, ça n'a pas de prix. Ça, c'est pas mal. Ben, oui. Je crois que tu ne vas pas pouvoir attaquer, là. Non, non. Ah, du coup, il faut que tu reflisses une autre bête, celle qui va bloquer, plutôt. Lui. Oui. Parce que là, on reprend une énorme sauce, c'est ça l'idée ? Oui. Je suis ravi, du coup. Enfin, actuellement, non, mais bon. Je pense que... Oh, t'inquiète pas, ça arrive. On le garde donc. Après, nos bêtes sont larges. Elles sont sèches. Mais elles peuvent être larges et sèches. Oui, c'est vrai. Comme les chaussettes de l'archi-duchesse ? Sont-elles larges ou sont-elles sèches ? Sont-elles chasse ? Ah, par contre, trois noms d'affilée, mon rovier. Dicton corse. Pasteur, on écoute. Oh, mec. Filmer sur ça qui est First Strike. Oui. Je vais faire une 69-69. Oh, nice number. Ah bon, pourquoi ? Bah, je sais pas, c'est symétrique. C'est le ying et le yang. Ah bon, y'a pas de prénom. C'est le ying et le yang. C'est le ying et le yang. Eh oui, vas-y, joue des cartes. Les runes haste sur ce board, ça m'impressionne beaucoup moins. Non, ça va. Tu vois ? Ça va, ça va. Il y a un moment où il comprend qu'il doit partir ou... Toujours bas. Il va dire, ah, j'ai une carte, ça détruit un falco ciblé. Oh, please, donne-moi autre chose qu'un long de le jeu. Ah putain, un falco. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, tu le joues ou t'avances ? Pas grave, tu gardes ton 13-9 là, t'enlèves un marqueur de ton aubergiste et puis c'est pas grave, quoi. Tu gardes le bon falco, juste. Moi, je retiens un marqueur de ce qui est plus petit, en vrai. Et il garde ça, du coup. Ah putain, l'endroit. Ah, il est bloqué encore. Trop bing. Il y a un moment, tu vas enchaîner deux-trois bêtes, je pense. Je pouvais juste avoir deux bêtes et retourner ça. Et retourner ça, bien sûr. Mais bien sûr que tu pouvais PL, mais... Point trop, non faux. Mais non. Ça sert à rien. J'adore cette game. C'est vraiment une game de gros bébé. Ouais. marqueur sur mes bêtes et marqueur sur mes bêtes. Super. Aïe, aïe, aïe. Alors, elle, elle est 15-15. Elle, elle est 15-15. Elle, elle est 13-13. Faut beaucoup de dés, hein, pour... Faut les dés 20. Et beaucoup de dés. Tant qu'il n'a pas de scald, on est bien. Let's go. Mec, joue juste ton impératrice, là. Excellent. Vas-y. Oh, j'attaque. En phase d'attaque, je joue impératrice, j'exile. J'exile, mon Falco. Sweet play, hein. Paie mon toto. Tu peux avoir deux cartes à caster, s'il te plaît ? Je t'en supplie. Yes. Ah, let's go. Je mets un petit de deux ? Oui. Il va partir, à un moment de l'une. T'as eu deux cartes à caster, quel plaisir. J'ai cru que ça n'arriverait jamais. Je pense que t'as encore une carte à caster. Oh, yes. Solidus, ça. Oh, je joue tout. Bah, tu joues tout, bien sûr. Qui joue tout ? Eh bien, n'empêche que ce qu'on fait, c'est pas du demi-magic. Là-dessus, on va commencer à mettre des nions. La magie est belle, quand même. Pour l'instant, non. Non, non, pour l'instant. Pour l'instant, nion. Pour l'instant, nion. Trigger. Après, il peut comprendre, aussi. La magie est puissante par ici. Ça, ça dégage, non ? Ça piétine, alors que le reste... Ah non, à gauche, ça piétine aussi. Ouais, mais genre, ça, si... Ah, c'est plus chiant. En fait, quand ça va revenir, ça va être chiant. Si jamais il me le gère. Alors que ça, ça sera de deux. Ok, ça me va. Après, peut-il te le gérer ? C'est ça qu'il fallait se demander, quoi. Un moment, on peut pas te le gérer, quoi. Eh oui. Eh non. Eiganjo, quoi. Ouais. Eiganjo ? Oui, vas-y, vas-y. Ah non, Eiganjo, ça met quatre. On va pas te le gérer avec Eiganjo. Non, c'est vrai. Non, donc non. J'étais en train de me penser aux anti-bêtes qu'il pouvait avoir, et il n'y avait que Eiganjo. Il n'y avait que Eiganjo. Et du coup, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, on est là. Mais mec... Casse-toutou, fais up la classe, fais tout, là. Bam ! Comme ça, on perd pas au... Moi, j'enlève un marqueur du loup. Oh, yeah. C'est just ultime, quoi, sur le portrait de Michiko à la con, là. Oh, j'adore quand une game aussi tendue finit par vraiment un snowball véhément d'un des deux joueurs. C'est très bien. Et là, tu peux attaquer, là. Oh, mais voilà. Genre, là, il s'est dit... Ah, c'est bon, j'ai perdu. Il s'est dit... Ah, ce qu'il fait, c'est trop. Bah, oui, c'est trop. Non, là, je ne bats pas. Ouais, puis portable et negate. Je pense que c'est important. Ah ouais, negate ? Ouais, escald, franchement, gros. Ouais, escald, franchement. Augure aussi, comme ça, du coup, on n'est plus bloqué par... Non, là, c'est grid, là. Non, non, bah c'est exact... Là, c'est moi qui propose une carte de side pour être mal. Non, c'est dans ce spot que c'est bien. Vraiment. Vraiment. Trop bien. OK. Qu'est-ce qu'on veut enlever, du coup ? Qu'est-ce qu'il nous a pas du tout impressionné ? Classroder, c'est pas bien. Classroder, en tout cas. On n'attaque pas à travers ses bloqueurs. Ah non, c'est pas dingue. Tu penses que t'es deux, ça me choque pas. Tout ce qui est exil, on va devoir les garder. Un Falco, peut-être ? Tu quitterais un Falco, ça nous a fait gagner, quand même. Est-ce que c'est ça qui nous a fait gagner ? Ou est-ce que c'est ça ? Est-ce que l'ange de la Légion, c'est bien, là, contre lui ? Bah, en fait, c'est un slot pour avoir plein de bêtes, donc je le laisse. Un slot pour tellement... Peut-être que ça, c'est naze. Possibilité. Il n'a pas la vigilance, non ? Euh... Est-ce qu'il y a une rune qui donne la vigilance ? Non, hein. Non, non, il attaque comme un grand, il engage ses cartes, donc... Tu peux enlever toutes les annonces, si t'as un doute. Ouais, je crois que ça, c'est naze contre lui. Ok. Tu fais une 1-1, il fait ok, j'ai une 30-30 piétinement. Ah bah, bien joué. Ça fait un board large, cela dit, quand même. Ouais, ça marchait bien avec le personnel de gala et tout, mais bon. Ah, je crois que c'est bien, en fait, le personnel de gala. C'est quand même des triggers assurées, quoi. Bah, ce matin, dis donc, les mains... Ah ! Ça, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'il y en a quatre. Donc, on pouvait la trouver beaucoup plus tôt. C'est vrai. Là, il va avoir des gestions, par contre, je préfère te prévenir. Oh, putain, c'est bon. Ouais, je crois que j'en le faisant, ouais. Ouais, Falco, c'est vraiment... S'il ne le gère pas, c'est au-dessus, quoi. Pas très beau, ce skin. Non, il est moche. Il y a beaucoup de landes basiques. Il aurait pu mettre des beaux basiques, on n'y a pas avancé. Ouais, bah, aspirante. En espérant qu'il ne te fasse pas la sortie patate avec le champion derrière, là. Oui, genre champion, rune, rune, rune. Bon, bah, ok. Non, ça va. Et il n'a pas de mana rouge aussi pour te scald, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il aurait pu attaquer, tu n'aurais pas pris le trade, visiblement. On pique un, hein ? Ouais, ouais, pique-en un, ouais. Alors, celui-là, là. Pique-en un, et... Parce que lui, il a mal d'avos qui ne peut pas me bloquer. Et voilà. Ah, tu veux attaquer, toi ? Non. Bah, il va juste te mettre deux et regagner ses pevs. C'est pas ouf, quoi. T'auras gagné un pev, mais il perd du deux. Ouais, c'est vrai. Un peu... C'est vrai, j'avoue, je prends de... Un peu trop d'assurance. Je prends de l'aise. Non, mais en fait, en gros, tu l'as enlevé un pv pour que lui t'en enlève deux. Ouais, ouais. Non, mais c'était une idée de merde. Mais tu me l'as m'a aidé. Mais dis-le poliment, s'il te plaît. Rune de puissance. J'aime bien la patoune, ça, du piétinement. C'est vraiment... Ouais, c'est vrai. C'est ça dans la gueule, toi. Voilà. La petite dérifleur. Tu vois les trois, là ? Là, là, juste là, là, comme ça. Putain, il a la sortie dont on parlait, tu sais, là. La truc chiant, là. En vrai, je double bloc, il récupère ça. Et il perd tout reste. Oh, je prends carte, je m'en fous. Ah, vas-y, prends carte. J'ai réfléchi, je me suis dit... C'est pas con, hein. Non, mais il y avait un d'elle. Tu fais le quoi, là ? J'ai bien envie d'exiler ça, hein. Ça, il n'y a plus une ruine, il y a une 2-2, il est perdu. Dans ce cas, attends. À moins que tu aies peur de sauvegarde de Tamio. En fait, si je détape, ouais, il a sauvegarde de Tamio et il profite de l'effet à zéro, tu sais. Ah, oui. Eh, ouais. C'est vrai. On dégage, non ? Ouais, mais en même temps, attends, non, 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 tu retournes ton Qatar, gros. Laisse-le profiter de l'effet à zéro, en réponse, tu vas péter le truc sur Poissip. À son upkeep, alors. Et on espère qu'il n'ait pas sauvegarde de Tamio. Pourquoi à son upkeep ? Pourquoi à son upkeep ? Tu veux pas, au contraire, qu'il fasse rune et que tu la fasses fizzle ? Ok. S'il a sauvegarde de Tamio, bon, bah, t'es quoi, on se sert la main, quoi. Je mets un marqueur et je mets 4 points, là, par contre. Euh, oui, oui, parce que là... Ça commence à devenir intéressant. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est pas mal de transformer Qatar, hein. On a vu que ça fait partie des plays qui sont sweet contre lui, quoi. Et s'il a sauvegarde de Tamio, bah, j'accepte de m'en parler dedans. Ça m'ira. Oh, le Fury Lune, brutal. S'il a une petite ruine à mettre sur le champion, là, t'en attrapes une au passage, ça fait plaisir. Ah, là, je le fais. Ouais, fais-le, parce que s'il pioche sa sauvegarde, tu vas te sentir bête, c'est vrai. C'est vrai que ça gère aussi des enchants, ça. Ok, bon, bah, il n'est pas sa sauvegarde, tant mieux. Et il y a d'ailleurs, est-ce qu'un manavé, hein ? Ah non, il y a un manavé blanc, mais qui va pouvoir faire ring. Ring. Ring de Mikiko. Et nous, si on trouve un drop-1, on est les rois du monde. Euh, ouais, n'importe quelle couleur. Mais il y en a des drop-1 ? Il y a des plus portables. Il y en a trois, en plus. Ah, putain, il a trouvé un cercle de confinement. Un cercle de confifi. Ouais. C'est chaud. Mais il doit payer 3 PE. Oui, oui. Mais il s'en fout. Oui, je pense qu'il s'en fout. Bah, écoute, là, il va falloir faire des dingues avec Falco, hein. Yep. Pas aujourd'hui. Bah, de toute façon, on n'avait qu'un mana, donc... Ouais. En vrai, il vaut mieux, parce que s'il y a un truc astable, on les baisait. Ah, pas plus portable. Ça m'a l'air dur, là. Je vais pas te mentir. Euh, il va falloir que Falco fasse des merveilles. Ouais. Après, tant qu'il piétine pas, Falco, c'est un bloc gratuit. On a un bloc gratuit, ouais. Touf. Ouais, bon. Tu peux remettre un marqueur bouclier en jouant ton deuxième Falco. Ouais. C'est pas ça, déconnant, sachant qu'il va te remettre une énorme sauce, quoi. Ouais. Donc, tu peux attaquer et jouer un Falco, je pense. Bah, genre, ça m'a l'air d'être la seule possibilité qu'on a, là. Ouais, ouais, je pense que c'est le mieux. Et vert, et Falco. Et là, pareil, on est encore dans le spot où, bon, le tour d'après, il faut commencer à faire des dingues. Ouais, bah, de toute façon, c'est un dé qui joue, on le disait, avec pas beaucoup de land, on retrouvait beaucoup d'innovés actifs. Et, bah, là, ça fait 8 land, quoi. 6, 7, 8. Ok. Tant qu'il n'a pas une deuxième Scald, on est encore dans cette game. Ah, ça fait beaucoup. Ouais. Il a encore un truc à jouer. Non, ça va. Putain, on a un peu de chance. Bah, pareil. Ouais, ouais. Et là, maintenant, on croise les doigts. Attention, let's go, Falco la dinguerie, parce que des fois, Falco, ça fait n'importe quoi. Il faut que ça soit maintenant. Oh, sweet. Les blessures sont prévenues grâce au marqueur bouclier, donc il ne gagne pas de point de vie. Trop bien. C'est très intéressant. Oh, ça, c'est pas mal. Je le fais maintenant, je crois. Ouais, ouais, je pense que c'est trop important. Ou on le laisse faire des bêtises. Non, parce que tu peux trouver un drop 3, en fait, pour continuer à faire n'importe quoi avec Falco. Et je crois que ça a un peu plus de valeur. Paiement auto. Oula, mais non. Ça payait giga mal. Ouais. Bah, ça me payait avec mes deux bilans. Eh ouais, trop bien. Yes, tu vas pouvoir faire un personnel d'accueil. Moins deux. Je crois qu'on veut exiler ça, ouais. Ah, dommage. Ouais, sur Rennes, je crois. Ouais. Sur Falco. Sur Falco, je crois. On va peut-être devoir chum bloc avec elle. Du coup, je lui laisse un marqueur pour pouvoir l'utiliser, tu sais. Ouais, ouais. Bon, il ne faut pas qu'il fasse de la débilitude, là. Non. Il ne faut pas qu'il trouve Scald, en fait. C'est Scald qui va nous enterrer. Ouais. Il divise ses dégâts. Ouais, mais c'est pas... On est assez haut en PV pour prendre une énorme patate. Ouais, ça commence à devenir chaud. Ça commence à devenir chaud. Et là, Visiteur Généreux, ça fait Nimpin. Il faut qu'il stoppe, là. Ah, putain. Rune sur rune sur rune. Il pioche bien. Ouais. Il pioche bien parce que là, il a fait trois runes d'affilée sans trouver un land. Ah, mais please, sans déconner. Ça, tu ne peux pas battre quand le deck fait ça. Est-ce qu'on peut quand même survivre ? Ils ont tous les deux le piétinement. Une autre rune. Et puis une rune verte dans le deck. Il y a 23 de patate, là. Et nous, on a combien de blocs ? On a perdu. 15... 19... On a perdu. On a mis 15. On va partir. Oh, cette séquence, quoi. Rune dans rune dans rune dans Skald. C'est trop... Il ne le voit pas ? Non, s'il le voit. Ouais, deux piétines. Dommage. Dommage, dommage. Je pense qu'on pouvait redresser, là, s'il ne faisait pas un tour de débile, comme ça. Ah, ouais, complet. Enfin, de débile. Le tour, pas lui. Ben, je crois que c'était OK, en vrai. Genre ça, ça ne nous aurait rien fait, là, dans le deck. Peut-être avoir seulement deux negates. Peut-être que trois, c'est sûr, réagir. Après, lui, il trouve deux Skald. Nous, on trouve zéro negate, quoi. Ouais. Il suffit de contrer la première pour qu'il ne trouve pas les autres, tu vois. Donc, on n'est pas obligé d'avoir autant de negates que deux Skald. Je vais sur, on min annonce, quoi, et pas se turn. OK. En commençant, on peut... Que t'es dans les negates ? Peut-être ne pas se faire autant dépasser, surtout. Mais franchement, on était en stabilisation. On était bien, là. Ah ouais, vraiment. Il fallait qu'il mette un petit tour. Enfin, un tour même moyen. Même avec du board et tout. Et nous, on était bien, mais... C'est ça. Bon, ben, le tour n'a pas été mignon du tout. Et ça, c'est gardé. C'est keep, ouais. Il va falloir trouver quand même un troisième land. Mais au gore de l'automne, je pense que là, il va nous faire des dingues. Si on trouve des drops 1 ou 2, c'est déjà OK avec le personnel. Oui, oui. Il faut juste trouver un truc à mettre au bout, quoi. Donc, ou un drop 1 ou 2, ou des lands. Si franchement, tu ne trouves ni land, ni drop 1 ou 2 sur trois tours. Bon, ben... Ouais. Serrons-nous la main. Ben, c'est ça. Oh, il a un choix difficile. OK, c'est bon. Tu as trouvé de quoi mettre au bout. Je commence par ça, du coup. Ouais, toujours, je pense. Il est cool à jouer ce deck, Falco. Je ne sais pas si ça sera fort dans le standard, mais... C'est juste dommage que ça nécessite vraiment pas mal d'engine, même si elles sont bonnes, parce que du coup, tu n'as pas trop de liberté dans le build. Non, c'est difficile. C'est un peu ça qui est dommage, mais... Qatar, putain. Trop dommage de ne pas Qatar maintenant, quoi. Très engagé. Pourquoi sur trois tours, on ne trouve pas un land ? Euh... Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Je crois que je vais faire ça, d'ailleurs, ton prochain. J'aime bien Qatar le Camille, moi. Mais ouais, au girl de l'automne, ça te permet de trouver tes landes. Ouais. Ouais, t'as raison. Après, ça me refait un trésor, de jouer ça, donc au pire. Ouais, mais si tu fais lande plus trésor, au moins tu débloques toute ta main, quoi. Ouais, j'allais dire s'il fait un truc mignon, mais non, il est sorti le mec. Il fait des saloperies. Bah, 6 points. Ah, ok. Ok, ok, je crois que du coup... Je le mets en bleu, là. Euh... Oui, sinon tu ne peux pas caster ascendance. J'ai aimé envie de ça. Je pense qu'il faut Qatar, ouais. Je pense qu'il faut Qatar et... Et ça sera très bien. On va faire un trésor. Ouais. Je veux vraiment pouvoir caster plein de petits coups. Oh, t'as raison, t'as raison. Tu veux essayer justement de faire plus de débilité que lui, en fait. Et on va reprendre un petit coup, quand même, de Michiko. Oh, mais ça va. Vous avez plus de plus de... Oui, oui. Mais bon. On va reprendre un petit coup, on ne peut pas bloquer, quoi. Je dis ça va, il va faire Rennes de Michiko, Rennes de Michiko, piétinement. Enfin, bon... Il va faire son Camille. Oui, c'est pas grave. Ouais, il est petit, donc tout va bien. Le petit Camille... Pas de Rune Rouge, s'il te plaît, poteau ? Oh, putain. C'est pire. Bah, c'est Rune Rouge, avec champion. Bon, je sais que Rune, on dit que ça fait tout le temps les mêmes trucs, mais là, c'est quand même des sorties particulièrement puissantes. En vrai. Rune Blanche. Je pense que c'est quand même un deck de... Ouais, c'est nul, cette Rune Blanche. Il a enlevé les Runes de Célérité, parce qu'on joue un jeu créature. C'est pas déconnant, tu te dois enlever... Oh, nice. Sweet. Sweet, sweet. J'ai 5 manas. Je pense qu'il faut que tu Augure. Commence par Augure ? Ouais. Je commence par la pierre. Non. Non ! Et là, t'as déjà le... Évidemment, c'est pas un Land. Je refais un trésor. Trésor, ouais. J'ai toujours du mana. Cela dit, tu peux faire Aubergiste et quand même caster plus Portable. Moi, j'aime bien. Il se remplace. Oui. Voilà. Comment ça se fait ? Ah, parce que j'ai le... Eh bien, t'as le corrigé. Mec, c'est excellent. Ah, j'ai dit Converge, mais c'est pas Converge, c'est... Mec, c'est à ton Land. On est bien. Je vais gagner deux... Quoi que non, ton petit marqueur, là. Commencez à le grossir un peu. Et là, tu peux jouer ton Land. C'est beau, hein. En blanc. Moi, je trouve que c'est beau, quand même. Et je peux jouer ça. Je crois que c'est important depuis le Camille. Ouais. Après, je peux ça et récupérer ça. Oui, c'est encore mieux. Mieux, non ? C'est dix fois mieux, en fait. Très bien. Bien joué. Et tu vois, sur Arena, c'est en surbrillance. Donc, du coup, je l'aurais peut-être vu. C'est vrai qu'en papier, je prends le Camille et je suis con. Je pense que moi, je vois mieux en papier. Et du coup, Arena, la petite tête fait que je... Je joue mieux aussi en papier parce que je suis plus focus à ce que je fais. Mais là, la petite surbrillance, tu vois, j'aurais peut-être plus à louper. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais au global, je joue quand même mieux en papier que sur Arena parce que sur Arena, tu es vite incité à pousser les cartes. Et je l'ai vu notamment dans mon paquet scellé que j'ai fait sur Arena. Après avoir fait plein d'Ap. Tu as plus envie de jouer dans les interstices, dans les fenêtres. Ouais, c'est ça. Sur Arena, tu ne peux plus jouer en rituel. Ça me demande d'être plus focus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, naturellement, je ne vois plus ce truc. Et genre, notamment dans le build, quand je buildais en AP, j'avais une vision totalement différente de quand je le faisais sur Arena. Quand tu buildais sur Arena ? Et sur Arena, j'étais beaucoup moins sûr, alors que j'avais fait 4 AP déjà. Ouais. Donc, je connaissais un peu le format, ce qui se passait, mais bien joué Scald. Et bien non, il a les rues de rouge, donc il a fait le choix de ne pas aller en chercher une. Il a fait un choix mauvais. Ce n'est pas plus mal pour nous. Alors, est-ce que maintenant, il faut commencer avec Falco ou tu veux tenir ton board avec Ascendance ? Je pense que double Ascendance, c'est vraiment fort. Vas-y, double Ascendance, alors. Ça me va. On met quand même deux marqueurs tous les tours. C'est vraiment bien. Ok. Ah, le board, il commence à être bien solide. Ouais, parce que lui, il va faire un board aussi très solide. Il va faire des trucs débiles, là, surtout qu'il a trouvé Scald avec Scald. Mais là, s'il fait Scald, il ne fait pas grand-chose d'autre, non ? Ouais, on est dans le spot où on va être capable, peut-être, de battre tout son deck. J'espère, en tout cas. Après, là, il a les runes gratuites en tant qu'il est champion et naturaliste. Ouais, après, elles ne sont pas infinies, tu vois. Non. À un moment, il n'est pas obligé d'en trouver d'autres, quoi. C'est sûr. Et là, on le regarde. Ouais, ouais, bah écoute, on va essayer de juste pas prendre trop cher, quoi. Ok, il divise bien ses œufs. S'il n'a pas piétinement sur Portrait de Michiko, on n'est pas si mal. Et s'il attaque, en plus, on a une Vagabonde le tour d'après qui n'est pas déconnante. Putain, ça, ça casse un peu les couilles. Après, cela dit, son Camille est tout petit, donc... Ouais, le petit Camille. Ça nous enlève un bloqueur aussi, quoi. Ouais, et là, pour pas perdre son règne, son... Ah, putain, il a perdu son Scald s'il n'entre pas. Il a perdu son Scald, c'est plutôt une bonne... Je ne m'en plaindrai pas. Non. Je vais chercher encore une rune. Bah, la rune piétinement, et là, tu vas devoir encaisser 13 dégâts, quoi. Comme un grand. 15 dégâts, même. Ouais. C'est beaucoup. C'est pas mal, ouais. C'est peut-être même... Scald va refaire un effet après, putain. Mais c'est vraiment démoniaque, cette carte. C'est peut-être trop, même, en fait. Je ne suis pas sûr qu'on survive à ça. Tu vas exiler Portrait. Est-ce que derrière, on... Là, tu es obligé de donner un truc, genre... Ah ouais, Aspirance, c'est là. Ouais, ça fait gagner des peps, ça, c'est mieux. Ok, ok, ok. 3. Tu vas pouvoir exiler. Il n'y a pas beaucoup. Exilé, mais est-ce que derrière, on tient le board ? Oh, ça, c'est solide. C'est sweeto d'avoir un Qatar à jouer. Je pense que c'est mieux qu'Impératrice Vagabond. Le truc, c'est que ça, ça va être débile, mais bon. Je crois que tu n'as pas d'option. Ouais. 6, tu ne trouves plus portable, là, c'est incroyable. Ah non, mais tu ne peux pas le caster, sérieux. Tu es sous Augur, tu n'es pas sous Falco. Il n'y a quand même pas mieux que ce Qatar, je pense. Ah, le petit aubergiste avance. Je pense que la double ascendance qui nous pète tous les trésors n'est pas si bien vu que ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Après, il fait des sorties gros. Non, non, bien sûr. Mais je veux dire, si on avait des trésors en plus, là, on aurait fait peut-être plus de dingue, si tu vois. Mais c'est quoi, ça dégage. Il nous gère deux fois nos Qatar. Donc, ça nous enlève un bloqueur, c'est lui remet une bête. Ouais. Ouais, je ne vois pas trop comment on s'en sort, mais bon. Non, je ne sais pas non plus. Et c'est marrant parce que quand on a Falco, il y a plein de lents au-dessus. Quand on a Augur, il y a plein de cartes actives au-dessus. Les joies. C'est pour ça que je veux les deux sur le board, moi. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Quoiqu'après, sans Michiko, pas non plus une énorme patate le boulet. Il peut juste, s'il passe turn, là, on n'est pas si mal. Ok. Bon, il ne passe turn pas. Il peut s'arrêter là. En fait, là, s'il a d'autres trucs, il va diviser les marqueurs. Ah, mais putain, gros, il trouve trois cercles de confinement. Combien de cartes ? Ouais. Pioche 25. Un peu de réussite, mais ça va. Et du coup, il retrouve Michiko et on a perdu. Ouais. C'est bon, c'est bon, Michiko au-dessus. C'est bon, c'est bon, My Swagger, c'est bon, bien joué. Ah, c'est dommage. Franchement, on sent que le deck n'est pas si loin. Non. Moi, je sens surtout que Rune, c'est vraiment fort dans ce début de format. Ouais, c'est deck débile. Je mets des énormes monstres. Et en face, il y a peu d'interactions comme nous. Ouais, mais je trouve que même quand tu interagis, c'est assez puissant quand même, Rune. C'est assez résilient, en fait. Donc, ce n'est pas facile, quoi. Mais écoute, les games étaient quand même intéressantes. J'ai quand même passé un bon moment pour le coup. Du coup, le deck est super sympa à jouer. Et là, comme je le disais à un moment, c'est juste un peu dommage que les engines font que du coup, c'est assez dur de faire d'autres builds ou de t'adapter à la méta. Tu es limité dans le build. Disons que là, c'est une version très mid-range avec des cartes qui sont indépendamment toutes puissantes. Après, tu peux vraiment focus marqueur, focus à fond. Et du coup, jouer plein d'orlydrops qui se mettent des marqueurs et tout. Mais je pense que le deck est mauvais dans ce plan-là. Je pense qu'il vaut mieux le garder en mid-range comme ça et le ressortir quand la méta lui permet, quoi. une méta très créatureuse ou alors une méta Anvil, Omnixilis. Et dans ce cas-là, le deck est bon. Si la méta n'est plus contrôle, ça va être chaud. Par contre, j'ai vu quelqu'un qui jouait un peu plus aggro et qui jouait des adeptes optimistes dedans. Et en fait, le côté, je retire deux marqueurs, je casse artefacts enchantement, ça éclate plein de decks. Et c'était pas mal. C'est interdit de jouer des Triomes et des Tricolores, quoi. Mais après, le Triome, il te fixe vite fait pour deux cartes bleues. En vrai, tu n'as pas besoin du Triome. Tu n'auras pas 14 sources de blancs dégagées dans ce deck-là. Genre, ceux qui font ça, ils n'ont pas une mana base qui leur permet de jouer leur carte. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu qu'ils m'avaient joué ça. Je comprends la synergie. C'était assez fort. Il y a des versions Band Counter qui ne jouent même pas Falco, en fait. Qui jouent seulement Ascendance et plein d'urlydrop. Je pense qu'ils n'ont pas la mana base pour faire ça. À mon sens, après, ça se discute. Mais oui, il y a des gens qui jouent aussi l'élève modèle, adeptes optimistes, une curve très très basse. Pas de Falco, pas de deck midrange, vraiment très très basse. Ça, c'est tout un de curve. Juste des Ascendance. Mais dans ce cas-là, ça te demande de jouer Centriome avec une mana base un peu alambiquée. Ça doit passer, mais c'est un autre délire. Je pense que c'est quand même moins fort que le côté midrange de ce deck-là. Puis, en tous les cas, en début de format, ça m'amuse moins de ne pas jouer Falco. Oui, en plus. Mais là, le deck est très giffant. Oui, tu peux essayer de vraiment full focus la synergie marqueur avec plus d'urly game et Ascendance en route curve. Ça existe, c'est vrai. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage au bonnement. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch ValpelleMagic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.